On passe à la question de Rama. Aurais-tu une astuce pour couper l'appétit des personnes obèses ? Alors, petite page de pub obligatoire. Sachez une chose, c'est que si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je traite gratuitement, publiquement comme ça, des réponses à vos questions que vous me posez en commentaire sur YouTube ou parfois même ailleurs. Donc, tout ça, c'est du contenu gratuit, c'est du contenu qu'on survole, c'est du contenu comme si on discutait entre nous. Si vous voulez du contenu plus pointu, notamment sur des sujets comme la perte de poids, l'appétit, toutes ces choses-là, des choses que je traite vraiment en profondeur puisque rappelez-vous, j'ai été en fort surpoids par le passé. Si Cyril peut inclure des photos avant-après qu'il trouvera peut-être sur mon Instagram, ça vous permettra de voir un petit peu d'où je viens. Donc, vous avez accès, vous pouvez débloquer 100% de mon contenu en devenant VIP, et en accédant à toutes mes formations, donc c'est plus de 300 formations, comme je le dis à chaque fois, c'est une nouvelle chaque semaine, vous avez accès à toutes les archives et voilà, vous avez accès à une communauté aussi qui est dépourvue, on va dire, de haters et de parasites et de tout venant du web puisque c'est un groupe composé de VIP et qui est modéré et qui est un petit peu comme quand on va dans un club de passionnés, je ne sais pas, les passionnés de timbre, les passionnés de je ne sais pas trop quoi, et bien entre eux, il n'y a pas trop de, voilà, ils savent qu'ils sont dans leur passion, ils peuvent être plus libres. Là, le but du petit groupe VIP que j'ai créé en plus de l'espace VIP, donc c'est-à-dire que l'espace VIP, c'est l'endroit sur mon site où vous avez toutes mes formations, mes programmes, tout le contenu bloqué si vous êtes juste public. Si vous devenez VIP, vous avez accès à tout ce contenu-là, mais vous avez aussi accès à un petit groupe que j'ai créé qui vous permet d'échanger entre vous, des bons plans, etc. La dernière fois, j'ai partagé des liens d'annonce Le Bon Coin super pertinente pour les gens, et donc du coup, je leur ai fait économiser plus d'une centaine d'euros sur certains bouquins. Et donc, voilà, donc bref, aurais-tu, fin de la page de pub, aurais-tu une astuce, le lien était en description pour info, aurais-tu une astuce pour couper l'appétit des personnes obèses ? Couper l'appétit des personnes obèses, je vais faire une réponse qui va être globale, parce que je ne vois pas pourquoi, alors oui, si je vois pourquoi, les personnes obèses auraient certainement plus d'appétit, mais je vais faire une réponse. Vous voyez là, le croisage de bras, ça veut dire que cette question en fait, me pose un problème. Pourquoi elle me pose un problème ? Parce que j'étais en surpoids par le passé. Donc, hop, la petite résistance. Bref, pour ceux qui savent un petit peu analyser ce genre de choses, comprendront ce que je veux dire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vais te parler pour moi. Donc, Rama, je vais te répondre à toi, mais par rapport à ce que moi, j'ai vécu. Il y a eu deux configurations. Les moments où j'ai le plus de mal, encore aujourd'hui, à contenir mon appétit, c'est des moments où je ne suis pas préoccupé par une passion, par un désir. Donc, moi, je suis passionné, comme vous le savez, je le répète souvent, je suis passionné par l'entraînement. J'ai plein de sujets de passion, mais notamment, voilà, l'humain, que ce soit au niveau psycho, que ce soit au niveau physique, j'aime ça. C'est quelque chose qui me passionne. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, moi, mon point de vue, c'est qu'on est tous plus ou moins des brouillons et on essaye un petit peu de s'élever au fur et à mesure des années et qu'on n'est pas, je ne suis pas quelqu'un qui attend que l'extérieur me change. Je suis plutôt à chercher moi-même à évoluer en utilisant, voilà, en apprenant certaines choses, des concepts et tout ça. Bref, et j'ai remarqué une chose, pourquoi je te parle de tout ça ? Parce que j'ai remarqué que quand j'étais sur un domaine de recherche précis, passionné, le temps passait plus vite, etc., j'avais moins faim et que l'appétit n'était pas le résultat d'une vraie faim physiologique pour moi, donc de la vraie faim. Tu sais, la faim que personne, au XXIe siècle, très peu de personnes connaissent la vraie faim dans les pays civilisés, je veux dire. Nous, on connaît l'envie, on ressent un besoin, mais la vraie faim physiologique, on ne la ressent quasiment pas. Et pour comprendre ça, en fait, il faut se dire une chose, c'est que la vraie faim, les gens qui peuvent la ressentir, c'est ceux, par exemple, qui vont tenter des périodes de jeûne, etc. Donc, une astuce pour couper la faim, trouve-toi une passion. Je sais que c'est tout con, je sais que c'est vraiment, tu vas me dire, non mais attends, moi j'attendais que tu me donnes une gélule, un truc. Non, non, trouve-toi une passion. Mais pas une passion, en fait, repère dans les moments où tu as faim, à quel moment tu as faim, et à ces moments-là, inclut des périodes où tu vas pouvoir travailler sur ta passion. Donc, ça sera quoi ? Ça sera, je ne sais pas, il y en a, ça va être le modélisme, d'autres, ça va être apprendre la philosophie, d'autres, ça va être de peindre, d'autres, ça va être la musique, d'autres, ça va être la muscu, je n'en sais rien. Mais en tout cas, trouve-toi une passion parce que tu verras que quand tu es passionné par un truc, le temps passe, les heures passent sur la journée. Des fois, tu ne te rends pas compte que tu as sauté un repas, que tu as sauté l'heure habituelle de tes repas. Et que voilà. Après, si tu veux rentrer un peu plus dans le dur, dans des petits conseils pratiques, je vais t'en donner un, enfin, plutôt deux, il faut savoir une chose, qu'il y a deux choses qui peuvent te couper la faim dans les aliments, c'est un, les fibres, deux, les protéines. Si à chaque repas, tu as fibres et protéines, déjà, au moins ces deux choses-là, ça va te permettre d'avoir moins faim durant la journée. Mais je vais t'en donner une autre qui sera beaucoup plus, qui sera plus simple, enfin, plus difficile pour beaucoup de personnes, mais plus simple à expliquer. Quand tu manges certains aliments, notamment des glucides, beaucoup de glucides, ou alors des types de glucides, tu as ton taux de sucre dans le sang qui monte. Et quand il monte, il y a le pancréas qui arrive avec un karcher à insuline. Donc, un karcher à insuline, c'est quoi ? C'est ton pancréas qui envoie des petits soldats comme ça qui sont armés d'un karcher qui vont venir nettoyer l'excès de sucre dans ton sang, donc l'expulser vers tes muscles ou alors vers ton tissu adipeux, donc ton gras. Et souvent, le karcher, il est un peu trop puissant. Donc, du coup, tu avais trop de sucre et d'un coup, tu en as moins dans ton sang. Et donc, du coup, tu te mets là à être un peu fatigué et puis par automatisme, avoir des envies de sucre. Donc, de surveiller sa glycémie. Et comment on surveille sa glycémie sans faire des contrôles d'extraux, etc., avec un stylo autopiqueur et un boîtier pour analyser ? Comment on fait ? Eh bien, tout simplement, on consomme des glucides plus modérément et surtout, on les choisit mieux en prenant des index glycémiques bas. Même pas modérés, je dirais bas. Une personne qui est obèse, moi, je lui recommanderais d'être sur des index glycémiques bas en permanence. Bref, j'espère avoir bien répondu à ta question Rama, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si toi, tu es en surpoids, si toi, tu veux aider quelqu'un qui est en surpoids, l'espace VIP est hyper dense sur les sujets de la perte de poids puisque c'est une problématique que j'ai rencontrée moi-même. Donc, voilà. Je vous dis à plus. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501